Pour aller voir les abeilles, il faut leur dire bonjour. Et pour leur dire bonjour, on va faire de la fumée. Cela fait 30 ans que Jackie Boisseau salue ses abeilles, étape incontournable pour avoir accès à leur nid. Ancien cadre chez Renault, il a commencé comme beaucoup par passion. Une fois à la retraite, il s'y est complètement consacré. Concours de circonstances. J'ai été piqué la première fois et j'avoue que ça m'a laissé des traces. Mais maintenant je ne gonfle plus. 20 ruches constituent son cheptel. En France, 91% des apiculteurs ne sont pas professionnels. Ils possèdent 1 à 30 ruches. Comme Jackie, on les appelle les producteurs familiaux. Pourtant, même à ce niveau, cette activité demande un certain investissement. Cela coûte assez cher en termes d'investissement. Il y a bien sûr les ruches, il y a les abeilles. Globalement, cela coûte à peu près 300 euros chaque ruche. Ensuite, il faut un extracteur, un maturateur. Il faut ensuite faire le renouvellement du matériel. Globalement, l'âge, c'est peut-être 10 ou 15 000 euros au total. Chaque année, l'apiculteur consacre en moyenne 600 euros à sa passion. Il faut entretenir les ruches, mais aussi conserver les 30 à 50 000 abeilles présentes dans chacune d'elles. Une ruche, c'est à peu près 150 euros. Un essai d'abeilles, c'est 150 euros. Une tenue, il faut compter une centaine d'euros. Disons que l'équipement, pour avoir sa propre ruche, il faut compter un budget de 450 euros à peu près. Dans quelques semaines, il sera temps de récolter au château de plaisir. Alors avant, il faut vérifier où en est sa colonie. Pour l'instant, non, ce n'est pas à la hauteur de nos espérances. Normalement, ça devrait être plein de miel, tout ça. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc ici, normalement, tout ça, c'est plein de miel. Là, on commence à avoir un petit peu de miel. On peut éventuellement le goûter. Il est encore très liquide. Il est plutôt sous forme de nectar encore, parce qu'il n'a pas été transformé en miel encore. Pour qu'il soit transformé en miel, il faut que les alvéoles soient operculées. Lorsque le miel est operculé, c'est que le miel est mûr, il est à 18% d'humidité. Si le nectar 2015 s'annonce gourmand à plaisir, il constate l'augmentation des difficultés rencontrées par la filière. Les espèces invasives comme le frelon asiatique ou le varroa Jacobson, un acarien, s'ajoutent aux nuisances subies par les abeilles. Je me rappelle dans les années 90, sur une ruche, faire 50-60 kilos de miel, sans exception, sans mortalité d'abeilles. Actuellement, on est dans des situations un peu plus critiques, non pas liées à la pollution, mais liées à des phénomènes météorologiques qui perturbent l'activité et le cycle normal du développement des colonies. Une bonne récolte, c'est environ 60 kilos de miel par ruche, mais tout ne se passe pas toujours aussi bien. Soit qu'on a zéro, soit qu'au printemps, on a des abeilles, des ruches qui meurent. Et ça, c'est une catastrophe pour l'apiculture et aussi pour l'apiculteur. C'est un deuil. Avec des stages d'initiation et des conférences données à la ferme de Galie ou au potager du Roi, ils tentent de sensibiliser les gens aux problèmes rencontrés par la filière. En France, le nombre d'apiculteurs reste stable. En revanche, entre 2011 et 2014, la production de miel a baissé de moitié. Elle est passée de 20 000 à 10 000 tonnes en 3 ans.